Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 juillet 2012 et sur l'euro dollar, nous avons eu une phase de consolidation qui est venue se faire suite à la forte hausse que nous avons connue vendredi. Donc d'un point de vue des Fibonacci, on vient ici s'appuyer sur un retracement qui est en train de se stabiliser autour des 38.2. Vous voyez comment au niveau de la consolidation, on vient ici marquer une phase d'exagération en forte hausse. On a même marqué une bougie hors bol ici. Et on revient ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour ceux qui pratiquent un petit peu le setup du trading en tendance, là en H4, on a un potentiel joli signal de hausse puisqu'on voit ici suite à cette bougie que les cours sont en train de se stabiliser donc au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, du point de vue de la tendance de fond, on est toujours ici sur une phase de range. La zone de range qui est en train de s'élargir puisqu'on avait à la base une zone entre 1.24.50 et 1.26.45. Et bien maintenant on oscillerait plutôt entre 1.24 et 1.27.50. Et donc pour l'instant les cours oscillent toujours au sein de cette zone. Donc là on a une phase dynamique, une zone ici où les cours viennent de reprendre leur souffle après une phase de consolidation, bien visible ici sur les indicateurs. On voit ici le retournement que je vous avais indiqué. Non, ce n'était pas sur cette paire. On avait une phase de surachat ici qui est venue ici consolider. Le stochastique est encore légèrement en phase de surachat. Le RSI est bien descendu. et donc aussi le MACD. On peut très bien repartir en dynamique sur cette phase ici puisque l'on voit que les cours sont venus s'appuyer sur cette moyenne mobile. Et donc cela peut représenter un signal d'achat intéressant sur l'euro dollar. Donc l'euro dollar ici qui est en train de marquer un potentiel début de phase haussière après cette forte montée dynamique donc depuis la nuit de jeudi à vendredi. Sur le câble, donc là-haut, c'est nettement moins visible mais par contre elle a été beaucoup moins consolidée. Vous voyez, on est venu ici. On est venu au contact ici de cet ancien support qui est devenu résistance. On avait eu un premier test ici suite à la cassure. Donc on avait ce support ici. Test, retour en résistance sous cette zone. On est venu marquer un nouveau plus bas et on remonte ici, retester une deuxième fois cet ancien support comme une résistance. Alors attention, ici on est venu déjà marquer un nouveau point bas. Le fait que l'on revienne ici, marquer un point haut supérieur à celui-ci prouve que nous n'avons pas une dynamique directe au niveau de la sortie de tendance. Mais tant que ce point haut ici des 1.5780 n'est pas dépassé, on est toujours sous le coup d'un possible mouvement qui viendrait à s'écarter ici de cette résistance pour marquer une phase de consolidation en direction des 1.5409. Donc ça c'est l'objectif tant que les 1.5780 ne sont pas dépassés donc à la hausse et puisque nous avons clairement ici phase de cassure, retour et retour sous l'ancien support comme résistance et ça en général c'est un mouvement qui ne trompe pas et qui nous donne une continuité de la cassure et donc retour ici sur la zone de point bas sur une zone telle qu'elle était d'ailleurs juste avant d'engranger ici cette phase de hausse. Donc tant que ici les 1.5780 ne sont pas cassés à la hausse je maintiens un objectif à 1.5409 sur le câble. Sur le dollarienne, bon, assez difficile à analyser en ce moment tant les zones techniques ici sont très peu suivies. Vous voyez cette zone des 79-70 qui a longtemps été une zone clé sur cette paire de devises depuis qu'elle a été franchie à la hausse ici on tourne autour de cette zone on sent maintenant que c'est la zone des 79-20 qui est beaucoup plus significative puisqu'elle fait bien office de support ici sur cette phase qu'elle avait déjà fait ici on était repassé en dessous, elle était redevenue résistance là on l'a cassé donc cette zone est redevenue support donc là c'est plus les 79-20 qui commencent à être significatifs et un peu moins la zone des 79-70 donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 79-20 et bien on est toujours sous le coup d'une possible hausse avec un ralliement donc de cette zone des 80-64 qui représente ici le dernier test suite à cette sortie assez dynamique mais qui n'a pas tenu puisqu'on est revenu ici alors déjà on ne s'est pas appuyé sur Marine Mobile 20 puis ensuite on a vraiment oscillé et là on est dans un range de consolidation horizontale donc avec comme support cette zone de 79-20 donc tant que cette zone n'est pas cassée on peut revenir ici tester les 80-60 une cassure serait assez intéressante pour la suite puisqu'elle donnerait un signal de continuité haussière on passe maintenant au métal jaune donc l'or qui après sa forte hausse connu vendredi et bien s'est stabilisé puisqu'on n'a pas eu un réel mouvement de consolidation vous voyez on n'est même pas venu tester ici la zone de la moyenne mobile 20 exponentielle on n'est même pas revenu sur l'ancienne résistance qui aurait pu devenir support là on a oscillé entre deux eaux entre 1590 je me prenais sur le WTI et donc les cotations étaient totalement illusoires enfin et voilà donc là on est resté aux alentours des 1590 on est bien sur l'once d'or fin avec cette zone ici de plus haut aux alentours des 1607 de la relance donc on oscille autour de cette zone on a une phase dynamique ici qui est venue marquer une cassure par rapport à cette zone de résistance vous voyez qu'on était sur une phase de cassure baissière ici avec une tendance à venir marquer des nouveaux plus bas mais le fait de revenir ici recasser ce précédent plus haut et bien vient invalider ce début de mouvement baissier j'en veux pour preuve le fait que nous soyons repassés au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle vous voyez on avait eu un premier signal ici avec la potentielle prise de position avec ici donc financement donc le premier financement qui aurait pu être finalement la zone de rachat donc de cette sortie vendeuse puisque pour ceux qui ont pris cette position qui ont fait l'annoncer ici on est passé très proche du stop et donc nous avons un point de sortie qui devrait joindre ici ce qui nous fera tout de même un trade positif pour ceux qui ont appliqué ce setup mais là on sent bien que les cours ont envie de remonter donc il ne semblerait que cette zone ici des 1584 soit remontée légèrement aux alentours des 1587 on le voit bien sur cette phase ici on a des zones de plus bas vous voyez ma croix rouge ici là qui correspond à des zones de plus haut sur ces cours qui correspond pile poil à cette zone de point bas sur cette bougie donc là il semblerait que l'overlap ici se soit formé sur cette zone et que les cours veuillent remonter ceci sera confirmé en cas de cassure haussière des 1607 dollars l'once et enfin on en vient au WTI donc le WTI qui nous montre un signal relativement intéressant alors on va retracer un Fibonacci voilà pour vous montrer un peu ce qui se passe sur le WTI alors ça ressemble énormément à l'euro dollar puisqu'on est venu ici marquer une hausse très dynamique on est venu marquer une phase de consolidation quasiment un test ici sur la zone de moyenne mobile 20 exponentielle et donc sur cette zone des 38.2 donc on est tout à fait dans une possibilité de rebond sur cette zone ici de moyenne mobile pour continuer sur un mouvement très dynamique qui pourrait porter le WTI sur un gros mouvement de hausse alors il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur le pétrole alors là c'est vrai qu'on a des cassures qui sont dues aux différences de contrat donc c'est peut-être moins visible on a eu quand même une forte hausse il y a quelques semaines on était à 106 dollars le baril il y a quand même des tensions qui commencent à renaître autour de l'Iran il y a quand même des tensions qui pourraient revenir suite à la volonté de l'OPEP de fermer un petit peu les vannes histoire de soutenir un petit peu le cours du brut donc tout ça peut être assez intéressant pour jouer le rebond on est quand même sur une zone de point bas qui pourrait être intéressante donc le fait d'avoir un mouvement comme ça qui vient... là on est venu marquer un nouveau plus haut vous voyez que par rapport à cette zone ici on avait une zone significative autour des 84 là on a dépassé 85 on est venu marquer un plus haut à 85.32 si on vient ici à revenir autour de 86-88 on est clairement dans une phase de retournement et donc avec un début de mouvement haussier donc ça peut être un bon point d'entrée ici cette zone là des 80-82 dollars le baril ça peut être assez intéressant mais attention, une zone d'invalidation qui se situe ici aux alentours des 77 donc il faut laisser la place un petit peu au trade de se développer mais il y a à mon sens un mouvement de retournement qui peut être intéressant à jouer voilà donc ça c'était pour la petite aparté donc à mon sens ici sur cette zone possible rebond technique qui pourrait déboucher sur une continuité d'un mouvement haussier avec une invalidation ici sous 77 dollars le baril voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading